Le kit patrouilleur, c'est vous. J'écoute tous les jours, c'est un grand secours pour éviter les bouchons, les accidents et autres. Et ça m'aide beaucoup dans mon quotidien. Vous circulez, vous êtes nos yeux sur la route et vous renseignez les autres automobilistes. Appelez, partagez l'info et demandez le kit patrouilleur. 04 66 21 36 37, la solidarité routière, c'est sur France Bleu Gare Lozère. France Bleu Gare Lozère. Et la route, justement, ce mardi matin, on l'a fait à vos côtés. Petit coup d'œil comme ça à la carte de la circulation. J'aime bien vous le dire, tout est fluide, tout est vert, que ce soit en ville ou sur les autoroutes. Aucune difficulté, l'effet vacances de Noël, de Noël d'hiver qui se poursuit. Pas de difficulté à vous signaler sur les autoroutes A9, A7, A75 et A54. Voilà, je n'en oublie aucune. Mais bien évidemment, s'il se passe quelque chose, notamment sur le réseau secondaire, vous êtes nos yeux. On fait la route ensemble 04 66 21 36 37. Ce matin, vous vous appelez à la radio. C'est Colline qui répond au numéro de téléphone 04 66 21 36 37. On est bien ensemble. France Bleu Gare Lozère numéro 1 sur l'info, il est 9h. Jérôme Plédy, saisie record il y a quelques jours sur l'autoroute A9. Effectivement, une saisie record de drogue. Les doigts d'anonyme ont intercepté un camion allemand à la hauteur de Montpellier. A son bord, 184 kg de résine, de cannabis. De nouveaux incidents ont marqué le printemps des aficionados de Saint-Gilles. C'était le week-end dernier. Une cinquantaine de manifestants s'étaient rassemblés devant les arènes. Et du coup, le conseiller général UMP de Nîmes, Laurent Burgois, vient d'écrire au préfet du Gard pour lui demander d'interdire les rassemblements anti-corrida. J'ai interpellé ce préféré, monsieur le préfet, pour lui dire maintenant, écoutez, il faut que l'État prenne ses responsabilités. La corrida est légale en France, elle a été reconnue encore récemment par le conseil constitutionnel, à l'État de faire respecter cela et d'interdire ce type de manifestation qu'on nous laisse, les aficionados, librement, aller aux arènes et vivre en repassion. Je demande qu'il n'y ait aucun gendarme, aucune barrière, mais que le préfet interdise ces manifestations parce qu'elle trouve l'ordre public. Comme j'ai dit dans mon courrier au préfet, liberté, égalité, fraternité pour les aficionados. C'est nous qui sommes embêtés. Écoutez, on doit aller aux arènes comme du bétail. On doit mettre des barrières pour accéder aux arènes. C'est déjà des cibles. Moi, je comprends que des gens n'aiment pas la corrida. Moi, personnellement, je n'aime pas certaines choses contre la boxe. C'est pour ça que je vais manifester contre la boxe, qu'on respecte notre amour de la corrida, comme certains aiment la boxe, par exemple. Ce printemps des aficionados organisé par la coordination des clubs taurinonymes était la première manifestation taurine de l'année dans le Gard. Il est noté que trois manifestants anti-corrida affirment avoir été victimes de violences et ils ont déposé plainte hier. L'ouverture d'un deuxième procès s'après-midi anime dans l'affaire de Charlotte Landais, cette gardoise de 18 ans, tuée par un chauffard il y a plus d'un an maintenant. Le conducteur a été condamné. Mais aujourd'hui, la justice s'intéresse à son compagnon de soirée pourfusie pour l'avoir laissé prendre le volant ce soir-là, alors qu'elle était sous l'emprise de l'alcool. Les deux stupéfiants. Ça sent bon les vacances en Lozère. Oui, hier à Monde, une chasse au trésor était organisée dans les hauteurs de la ville de Monde. Une poignée d'enfants avaient répondu présent. Tout comme vous, Saïd Maclouffy. Sur les hauteurs de Monde, Héloïse, Simon, Alexia et bien d'autres partent à la recherche d'images. Il faut en découvrir quatre. Damien Boulay, guide régional et organisateur de la chasse au trésor. On va chercher, même que ce ne soit que des images. Pour eux, c'est un trésor. Donc ils vont se mettre à courir et ça va être même la bagarre. On explique les règles, mais surtout, alors on y va, c'est parti. Les enfants courent, se bousculent et Héloïse, à 10 ans, rafle le premier indice. J'ai rien trouvé. Maman, j'ai trouvé. J'ai trouvé un autre indice. Elle a trouvé deux fois. La chasse au trésor continue. Putain, c'est sur la dèche. J'ai trouvé un objet. Non, non, non. On trouve, on nargue, mais l'objectif est ailleurs, comme le rappelle Damien Boulay. L'objectif, c'est d'allier une visite ludique pour les enfants, d'essayer de les intéresser un petit peu au patrimoine, de revisiter un peu leur ville ou leur environnement tel qu'ils ne le connaissent pas forcément. Il fallait retrouver quatre images qui rassemblaient, forment le château de Baours. Et qui a gagné ? C'est moi qui ai gagné. Héloïse remportait un livre sur la bête du Géveudan. C'est une ma cloufille de France-Bougard-Losère. Amande, 22 viticulteurs gardaux en traversée Atlantique et sont à New York aujourd'hui pour un grand marché au vin. L'objectif pour les domaines, c'est de s'implanter sur le marché américain, mais aussi canadien. Des acheteurs grossistes, une centaine, sont attendus pour cette sixième édition d'un marché au vin organisé par la maison du Languedoc-Roussillon à New York. Sous-titrage Société Radio-Canada